hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course car je viens de recevoir la commande canidomie donc du coup on va la découvrir ensemble j'ai juste découpé le dessus pour que ce soit plus facile pour déballer la commande alors j'ai acheté du thé vert matcha alors je ne connais pas je ne sais pas du tout quel goût ça a mais j'ai plusieurs recettes qui utilisent de la poudre de matcha donc j'ai décidé d'acheter un petit paquet pour goûter voir si ça pourrait me plaire au pire ça fera du thé vert pour mon homme qui lui adore le thé ensuite alors j'ai acheté de la crème de soja de la marque lima parce qu'en fait elle est vachement moins cher j'en ai acheté six donc là je vois qu'il y en a déjà quatre bon les autres doivent être fourrés quelque part c'est pas grave donc oui parce que le moins cher que j'ai trouvé pour 20 centilitres de crème de soja c'était à grand frais c'était 99 centimes le petit pot et là de mémoire c'est dans les 80 centimes chez quasi demi du coup ça revient en cher même si c'est pas beaucoup mais c'est chaud alors ensuite une paille en acier inoxydable donc pour les smoothies alors c'est vrai que j'ai lu dans les commentaires qu'elle est vraiment toute fine et c'est le cas donc pour un souci ça sera pas trop possible en fait ce qui est dommage parce que on a dit ça va avoir du mal à monter mais voilà pour voir mais les boissons mais soldats tout ça ce sera quand même plus pratique donc on les fait pas c'était pas cher voilà alors ma brosse à dents en bambou oui je commence à faire zéro déchet donc j'ai voulu en acheter une pour tester pour voir si en effet c'est pas trop dur pour mes dents c'est vu que j'ai les dents hyper sensibles oh bah non c'est tout doux ça va aller comme d'être à la poste alors ah du chocolat donc ça c'est la youtubeuse naturalis indi qui a conseillé cette table de chocolat puisque c'est du chocolat blanc aux amandes et j'adore le chocolat blanc donc du coup en version vegan j'ai hâte de goûter pareil toute petite comme tablette mais j'espère qu'elle vaut le coup toujours en parlant de chocolat j'ai racheté mes nirvana vegan toujours autant une théorie c'est parti beaucoup trop vite donc j'en ai racheté deux et encore je me suis limitée parce qu'au départ je voulais en acheter quatre alors je sais pas si vous souvenez dans ma première vidéo justement dans le retour de course ma première commande quasi demi je vous avais dit que ça ressemblait vachement au chocolat suisse au praliné suisse que j'avais douté quand j'étais en quand j'étais partie en voyage en suisse et qu'est ce que je vois derrière suisse fabriquée en suisse original suisse donc cela explique cela c'est pour ça que c'est aussi bon alors les légumineuses alors là ça y est il y avait le package qui était revenu avec les haricots noirs donc j'en ai profité j'ai acheté deux packs donc du coup j'étais en double donc ça c'est les lentilles vertes là j'ai les pois chiches les haricots rouges les lentilles brunes c'est vrai que j'ai jamais fait gaffe ah non ça c'est les petits pois parce que j'allais dire je vois pas la différence avec les lentilles ah les fameux haricots noirs bon la boîte elle a un petit peu cabossé mais c'est pas grave ça va rien changer à ce qu'il y a dedans bon elle doit être tout douloureux parce que j'ai pas les autres c'est pas grave alors on va les pousser alors j'ai pris des tagliatelle bio donc à base de haricots de soja blanc à ce qui paraît c'est super bon justement naturalis cindy a fait récemment des tagliatelle elle a dit que c'était une tuerie donc du coup j'ai hâte de goûter puis lui donner mon avis parce qu'elle veut elle veut que je lui donne mon avis du coup donc je vais tenter alors oui ça les edamame les fameux haricots de soja c'est ça oui les haricots de soja que je ne trouve nulle part ni en conserve ni en produit en même temps c'est typique japonais donc c'est très dur à trouver et en fait l'oeil blanc utilise énormément d'edamame dans ses recettes mexicaine du coup je voulais goûter donc j'avais pris une petite conserve mais c'est vrai que je voulais la conserve plus grosse donc elle est vraiment petite alors ça c'est quoi ah les médaillons de soja donc ça c'est pour faire des nuggets maison puisque Alice et Smeralda a une recette de nuggets avec les médaillons de soja ce qui paraît c'est une tuerie donc j'avais très envie de tester donc j'ai acheté ce qu'il fallait en conséquence sachant que j'ai trouvé récemment grâce à mûres et noisettes de fabriquer les nuggets avec de l'ocara d'ailleurs j'en mange à midi c'était super bon franchement très très bon je ne regrette pas alors le reste tout est emballé dans les autres cartons alors on va y aller pour l'ouverture donc c'est mon bol en noix de coco ah c'est trop bizarre donc vraiment on a l'impression que c'est vraiment une noix de coco en fait même vous touchez c'est vraiment bizarre donc ça c'est pour mes petits déjeuners le matin parce que j'ai remarqué les smoothie bowls tout ça c'est quand même plus agréable dans un grand bol parce que mes bols sont trop petits mais bon après c'est vrai que le bol noix de coco je le voyais plus gros donc là ça sera quand même pour les petits smoothies parce que mes smoothies sont quand même assez imposants donc voilà mais ça servira toujours ça c'est sûr donc donc j'ai hâte de manger déjà en tout cas une chose est sûre c'est que chez Casidomi ils font quand même super bien faire l'emballage en plus tout est en carton recyclable donc là dessus c'est nickel alors de la farine de lupin j'ai galéré à la trouver donc je suis contente que Casidomi en vendent parce qu'en fait il y a une recette de la petite Okara pour des gaufres au beurre de cacahuète et elle utilise de la farine de lupin et de la farine de petite épautre donc voilà donc pour changer un peu de la farine de blé donc j'ai voulu vraiment respecter sa recette à la lettre c'est pour ça que j'en ai acheté c'est sûr que je n'en achèterai pas souvent parce que la farine est quand même plus chère que la farine de blé standard donc c'est vraiment juste pour tester la recette et puis si j'aime bien j'en achèterai de temps en temps mais il faut que ça reste exceptionnel vu les prix même si ça reste toujours moins cher sur Casidomi ça c'est sûr alors donc ça oui c'est les Fusili à l'épautre j'en avais déjà goûté de la marque de Bjorg j'avais adoré c'était les meilleures pâtes que j'avais goûté mais du coup j'en ai repris et là on va pas dire qu'il y a les restes de les conserves donc là j'ai le double pour les haricots noirs les haricots rouges et les lentilles noires bon ça me permet de me rendre compte qu'il y a toutes les légumineuses et tout va bien et les fameux soja en plus qui manquait j'en ai pris 6 je ne sais pas pourquoi ils les ont séparés c'est peut-être pour combler les trous dans le carton je pense alors vous voyez là ils ont encore emballé vraiment donc là c'est un joc à l'envers ça c'est sûr ah donc ça c'est mon fruit du jacquier que j'avais déjà acheté dans ma prochaine vidéo alors j'en ai repris parce que comme vous vous en doutez c'était une tuerie j'ai fait la recette de burger pull pork vraiment ce burger il était à tomber vraiment après à manger seul ce fruit mariné c'était bon mais c'était pas non plus voilà c'était pas non plus une tuerie en bouche ça se mangeait sans problème c'est un peu comme le tofu nature que vous mariner moi ça va je le mange mais je suis quand même je suis quand même contente de mélanger avec d'autres choses en fait de ne pas manger que sa nature et donc ça m'a fait le même effet mais dans le burger avec la sauce les crudités c'était vraiment une tuerie vraiment vraiment de toute façon vous le voyez à la photo que je vous ai mis vraiment il était trop bon ce burger donc c'est pour ça que j'en ai racheté parce que là je voudrais tester d'autres recettes j'ai une recette de nazi gorelle et une recette de faritas de alice esmaralda que j'aimerais donc bien tenter alors ça c'est pour ma brosse à dents c'est le porte brosse à dents c'est vrai que c'est super pratique parce que moi j'aime pas les verres par les faux parce qu'à chaque fois à un moment avec le poids de la brosse à dents je sais pas quand on en met plusieurs ça tombe tout le temps ça me soule donc au moins là j'ai mon porte brosse à dents à moi alors qu'est ce que j'ai d'autre ça je pense aussi savoir ce que c'est oui le beurre de caca et crunchy que j'avais donc acheté et je vous confie c'est une tuerie vraiment il est monstreusement crémeux avec les petits morceaux trop franchement trop bon trop bon trop donc j'en ai racheté mais c'est donc du coup ça que j'ai parfait mon beurre de caca avec maison encore il faudrait que je m'y mette quand même pour pas manger non plus que celui là mais vraiment il est vraiment très très bon je vous le conseille c'est ça peut être mon deuxième fruit du jacques puisque j'en ai acheté deux ah non 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 c'est le tempeh parce que j'ai nature alessini qui l'a goûté elle a dit qu'il était vraiment super bon elle était bluffée et le tempeh étant relativement cher là j'ai trouvé que c'était pas si cher que ça donc du coup je l'ai pris en conserve sachant que j'avais pris le tofu la première fois que j'ai goûté bah écoutez pas de soucis la texture est bonne mariner dans mes plats il n'y avait pas de soucis j'ai pas de différence avec le tofu que j'assume habituellement mais en fait il n'y avait plus cher parce que c'était un pot de 500 grammes donc sur le coup je dis ah bah 500 grammes de tofu à 3 euros et quelques c'est beaucoup moins cher puisque le 250 grammes vaut dans les 2 euros voire 3 euros en fonction des magasins et en fait bah non parce que c'est 500 grammes non égouttés quand vous égoutez il y a plus que 250 grammes donc au final plus de 3 euros les 250 grammes bah ça me revient plus cher dans le commerce alors certes c'est pratique parce que c'est un concert donc plus en conservation par rapport au frigo mais vu que le tofu par exemple de grand frère a quand même deux mois de période de conservation bon j'ai largement le temps de le manger donc c'est pas un souci donc j'en en reprendrai par contre le tempé là oui là donc pareil c'est une bonne de 400 grammes donc je suppose vous voyez donc égoutter 175 grammes donc il me semble que c'est équivalent à ce qu'ils vendent dans le commerce et je ne sais plus combien je l'avais payé à la fin c'était de la marque soy j'avais payé 4 euros je crois et quelques et là le tempé de mémoire pareil 3 et quelques il me semble je vous remettrai les prix non vraiment il n'y a pas photo là là dessus par contre ça c'est pas 42 euros sachant que j'ai eu 50 euros de réduction donc pour vous dire que mon abonnement il est vachement rentabilisé il n'y a pas photo en plus ils ont changé de transporteur chez quasi demi la première commande je l'avais reçue sous 6 jours celle ci en 48 heures il n'y a pas photo alors ah du tofu soyeux du coup c'est en rique et il est plus petit que ce que je pensais comme quoi les photos faut vraiment se méfier j'étais intrigué parce que c'est du tofu en briques mais voilà j'en avais besoin pour une recette donc j'en ai pris un parce que j'ai du mal à en trouver en ce moment ailleurs alors pareil du tofu fumé bio donc pour faire la recette de spaghetti carbonara de la petite okara donc le tofu fumé ça sera pour les lardons donc j'ai hâte de faire cette recette donc du coup j'en ai acheté pareil sur le site donc à voir là il y a 200 grammes donc oui par rapport au oui j'avais vu que c'était 200 grammes donc là normalement le prix est moins cher ou quasiment identique à ce qu'on trouve dans le commerce après c'est pas un produit frais mais normalement ça devrait être si bon alors j'ai pris une sauce pesto au tofu pour goûter sachant que j'avais pris une sauce tomate basilic à la fois qui était vraiment très bonne je n'ai pas eu de soucis avec alors là nouvelle pâte à tartiner de la marque fun kiff des guis qui s'appelle ouf alors pareil c'est Natural Cindy qui recommence cette pâte à tartiner qui apparemment est super bonne et qui est très dure à trouver alors pour comparer avec la fameuse chocodomie je peux vous dire en tout cas que la chocodomie elle est monstrueuse pour moi ça ressemble fortement au Nutella je ne pensais pas que quelqu'un pouvait détronner le Nutella il y avait la Nocciolata non j'ai encore fond je sais plus je crois que c'est ça Nocciolata qui ressemblait le plus au Nutella franchement la chocodomie de Casidomi mais vraiment j'ai été bluffée pour moi elle est encore meilleure que le Nutella ah oui sérieux après c'est sûr que ça ne va pas se manger à la cuillère parce que c'est bourratif mais elle est vraiment succulente vraiment c'est une tuerie je vous la conseille vivement donc du coup je vous l'ai comparée donc j'ai pris au lieu de reprendre une chocodomie parce que le pot il est déjà vide on l'a liquidé avec mon conjoint là j'ai voulu tester du coup la marque Funky Veggie donc voir si elle est vraiment si ouf que ça je vous redirai ça aussi alors qu'est-ce qu'on a là ? ah je pense la voir ouais c'est ça alors là c'est des raviolis aux 7 ans alors le 7 ans c'est ma dernière découverte récente c'est mon coup de coeur franchement j'ai fait un kebab avec ça j'avais vraiment l'impression de manger une bonne kebab ah c'était vraiment trop trop bon ah mais franchement si vous n'avez jamais goûté le 7 ans je vous conseille et faites le raison parce que c'est pas compliqué du tout à faire et nous on a eu de la gamme du coup pour une semaine c'était vraiment ça se conserve très bien je regrette pas donc là moi j'ai vu qu'il y avait des raviolis aux 7 ans c'est vrai que les raviolis me manquent un peu depuis que je suis passée en mode vegan du coup j'ai dit ah j'ai dit je vais tenter c'est un petit coeur voilà décidément j'ai acheté beaucoup de beaucoup en même ah c'est mon fruit du jacques parce que je vous disais tout à l'heure j'en avais acheté deux donc là c'est le deuxième pot ils sont vraiment bien emballés là dessus on ne faut pas leur entrocher voilà donc c'est le deuxième fruit du jacques donc là j'ai pris sauce tomate comme ça peut être en français mais je ne sais plus sauce tomate aubergine et sauce tomate courgette je me suis dit voilà pour changer un peu alors j'ai pris des flocons à l'épautre flocons d'épautre on dit donc ça c'est pour faire mon granola le crunchy granola de Lloyd Lang puisqu'elle mélange de l'avoine et de l'épautre au niveau des flocons voilà donc du coup parce que j'ai déjà vu mon granola à la maison mais j'avais envie d'en faire un et version crunchy ça ira bien avec mon beurre des cancailles crunchy on reste dans le même du coup il fallait des flocons donc j'ai racheté ça à compter j'ai racheté donc le fameux soja donc pour faire mon lait de soja maison je vous renvoie à ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas encore vue j'ai pris la poudre de maca alors très vivement conseillé c'est une poudre vraiment hyper protéinée qu'on peut mettre partout donc ils disent mettez-le dans le muesli le granola, le smoothie voilà dans tout il y a pas mal de recettes de Lloyd Lang où elle rajoute des protéines donc j'ai eu l'idée de prendre le maca pour mettre dedans après elle conseillait une autre marque mais c'était vachement plus cher même si sur Casidomi ça restait encore moins cher comme d'habitude il y a quand même 10 euros de réduction par rapport au prix des bases mais j'aimerais plutôt tenter le maca alors sachant que ça c'est vraiment moins cher que dans le commerce sur Casidomi c'est 6 euros et quelques chez Natura Yard c'est 13 ou 17 euros je sais plus enfin c'est plus de 10 euros quoi c'est vraiment la différence là elle est de 50% donc j'ai pris une crème solaire donc 1,50 parce que j'ai la peau très blanche même si ça ne voit pas parce que j'ai chaud donc je dois être rouge donc du coup pour se protéger parce que le soleil tape pas mal quand même donc du coup quand on ira faire des petites randonnées un petit peu de crème et puis j'ai pris donc la marque Avril donc j'avais pris la dernière fois un gel de la marque Avril et vraiment il est super il moule super bien et tout vraiment il est tout doux il sent bon vraiment je le recommande les produits Avril jusqu'à présent je suis très contente ouh mais c'est tout petit ça en fait donc ça c'est le dentifrice solide mais je voyais ça un peu plus gros donc j'ai voulu tenter ouh ça sent bien la main coivrée donc c'est vert je sais pas si vous le voyez bien donc euh donc oui je comprends les commentaires quand ils disent ça peut pas durer 6 mois vu le petit contenant oui ça peut pas durer 6 mois je pense pas non alors j'ai pris des lentilles corail enfin des fusils de lentilles corail mais là je vois que ils ont bien morflé donc euh là c'est pas tôt ça je vais faire une réclamation à Casidomy bon en même temps il était tout au fond il y avait des trucs qu'on avait par là dessus je pense que là ils ont mal dosé bon après c'est pas trop gênant et je sais que Casidomy ils sont vraiment très réactifs ah et le dernier article donc euh c'est des couvercles euh pour mettre sur les légumes les conserves il y a plusieurs tailles ça a l'air franchement sympa c'est réutilisable et tout ça se nettoie donc au niveau de la photo je vais vous montrer parce que ça a l'air vraiment super vous pouvez voilà vous prenez une demi banane hop vous pouvez euh mettre un couvercle demi citron demi oignon enfin voilà donc vous avez pour les fruits oui ça marche aussi donc j'ai vu sur euh sur les bocaux bah vous avez la photo aussi voilà voilà sur les bocaux donc euh vraiment c'est c'est sympa c'est vraiment sympa parce que le nombre de fois ou des fois j'utilise une demi banane ou un demi concombre et c'est vrai que je l'emballe dans le fil alimentaire mais il faut en mettre tout autour partout pour bien que ça conserve euh et puis j'aime pas trop le fil alimentaire c'est pas top donc du coup voilà j'ai voulu acheter ça et je pense que ça sera super voilà bah écoutez c'est tout vous remarquez je pense que il y a encore largement de quoi faire avec tout ça euh sinon qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce que j'ai acheté la dernière fois et vous faire un avis euh bah pour le méga milker donc mon appareil pour faire le lait maison je vous renvoie à ma vidéo précédente euh c'était vraiment top pour le faire c'était très rapide très simple vraiment je vous recommande cet appareil euh qu'est-ce que j'ai testé d'autre donc le choco de mie j'en ai parlé euh ah oui les energy balls j'avais acheté des energy balls oh ils ont pas fait long feu hein ils étaient super bons j'avais pris la version cookie d'off ah vraiment une tuerie mais bon vu le prix je vais pas en racheter quand même mais ils étaient vraiment super bons donc si vous voulez goûter des bons energy balls je vous conseille sans problème c'est cela mais c'est vrai qu'au prix ça revient vite cher vaut mieux les faire soi-même ça revient moins cher il y a aussi le beurre de cacahuète en poudre alors là j'ai été bluffée parce que franchement ça ressemblait trop à un vrai beurre de cacahuète au niveau de la texture au niveau du goût et en plus au niveau calorique vous avez 90% de gras en moins c'est génial quoi génial donc du coup c'est ce que j'utilise quand j'ai vraiment envie d'avoir une bonne dose de beurre de cacahuète le matin c'est ce que j'utilise c'est la version poudre donc j'ai goûté le vrai cacao cru donc il y avait une tablette de chocolat que j'avais pris de Terra Etica j'ai pas aimé du tout j'ai été très déçue c'est moins bon qu'un chocolat noir classique vraiment il est plus sucré d'ailleurs le chocolat noir classique là vraiment c'est vraiment très amer j'ai pas aimé du tout donc heureusement on peut le recycler dans les pâtisseries mais à manger comme ça j'ai pas aimé donc je sais pas pourquoi on m'avait dit que le cacao cru c'était très bon très sucré et pour les éclats de cacao cru qui étaient en conditionnement comme ceci je les avais goûté dans mon smoothie bowl pareil il y a ce goût très amer donc mélanger ça passe mais comme ça à manger non ça passe pas du tout donc faut vraiment je vais les utiliser comme des pépites de chocolat et mettre dans des pâtisseries pour finir le paquet du coup ouais je suis un peu déçue là-dessus bon après je peux pas tout aimer non plus et puis pareil ça se trouve vous allez adorer et ça se trouve vous allez pas aimer ça ça on peut pas le prévoir quoi dire de plus ? oui par rapport au tableau de chocolat donc j'avais pris celle-ci mais en version rice choco donc vous savez c'était une tablette verte donc c'était du chocolat au lait de riz pareil j'ai été déçue je trouve que le goût est pas terrible terrible donc je vais l'utiliser surtout pour faire du glaçage donc sur des gâteaux ou des barres céréalières je pense surtout à la recette de sneakers vegan de l'oeil langue qui est vraiment super bonne que j'avais déjà faite mais avec le chocolat noir je trouvais que ça faisait c'était trop bourratif et trop amer donc avec le chocolat au lait je pense que ça se mariera bien donc je testerai là-dessus mais sinon à manger comme ça non pour moi c'est le seul et unique chocolat qui vaut le coup alors après peut-être que celui-là va détrôner le Nirvana vegan je vous dirai ça mais en tout cas l'autre je ne l'avais pas apprécié donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à commenter et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao